qui stagnent autour de 80 dollars, oui, je dis que ce pays favorise et est un bienfait pour l'économie mondiale. Donc je pense que l'Arabie Saoudite est un ami parce qu'elle favorise le commerce, elle favorise l'économie des pays occidentaux et je pense qu'on peut s'appuyer sur eux pour résoudre la question israélienne-palestinienne, on peut s'appuyer sur eux pour résoudre la question iranienne et on peut s'appuyer sur eux pour un peu stabiliser le Proche et le Moyen-Orient. Donc je pense que l'Arabie Saoudite, qui a parfois été un facteur de déstabilisateur, un facteur qui, entre guillemets, parfois a eu, comment on s'appelle, une époque trouble avec le terrorisme. On se rappelle que, naturellement, il y a beaucoup de... les assaillants du 11 septembre étaient en majorité saoudiens. Mais je crois qu'il y a une inflexion, qu'il y a un changement. Et naturellement, quand il y a un changement, une inflexion, il y a un pays qui veut... qui participe à la stabilité mondiale, qui veut avoir une nouvelle approche sur la question israélo-palestinienne, donc résoudre le problème Proche-Oriental, qui veut résoudre le problème iranien, parce qu'il faut le savoir, l'Iran est destructeur. Bruno, reste avec nous. Je vais donner la parole quelques minutes avant qu'il soit coupé à Pierre. Pierre, je vais te reprendre. Reste là, Bruno. Oui, Pierre, qu'est-ce que tu en penses concernant les propos de... Oui, on a traité les auditeurs de la radio d'un idiot, je crois, mais... Moi, je l'ai averti, je l'ai répondu. Ça m'est simple, ça m'est simple, parce qu'il est un idiot, il n'a pas l'air d'avoir compris ce que tu as raconté, parce que ce n'est pas compliqué ce que tu as raconté. Il n'a rien dit de très compliqué, je crois. Il y a deux sortes d'arabes, l'arabe littérale et l'arabe dialectale. L'arabe dialectale dépend des pays, il y a peut-être une lointaine, autant que le pays arabe, probablement, d'arabes différents dialectales. Et j'ai dit simplement qu'en Europe, en France, il y a surtout trois sortes de personnes d'origine arabe, arabes théoriquement, parce que souvent ils sont d'ailleurs berbères ou quoi, et pas tellement arabes, ils sont maghrébins. Donc, il y a des Algérie, Maroc et Tunisie. On peut réaliser les sous-enfants de façon à leur apprendre l'Aban Pira à tout le monde, et l'arabe dialectale à chacun des trois groupes, chacun de leur pays. Voilà. Il y a une réalité très sorcière, j'ai l'impression, ce n'est pas chinois, je n'ai pas parlé chinois, j'espère. Non, non, c'est bon. Alors, Révi Saoudi, c'est un ami ? Pierre ? Apparemment, l'arbre ici, j'ai entendu évoluer vers plus de modération. Malheureusement, plus de modération. Mais l'histoire de Rachevchi, que tout le monde a créé ? Effectivement, maintenant, il semble que c'est un projet d'Israël apparemment, parce qu'ils ont un même mini coma, et comme on dit, que l'ennemi des ennemis est mon ami, donc, en quelque sorte, ils sont venus un peu plus ou moins copains copains d'Israéliens, je crois. Je ne sais pas si c'est vraiment très sérieux, c'est celui du corps, mais apparemment, ça va être le corps. Et bon, maintenant, le problème... Oui, il est parti, il s'était coupé, tu sais, après quelques minutes. Oui, Bruno ? Oui, alors écoutez, oui, donc j'ai terminé mon intervention, je disais que, donc, l'Arabie Saoudite, oui, est un pays ami, un pays ami au sens économique, un pays ami au sens de résolution de la question proche et moyenne orientale, un pays ami au sens où elle pourrait... Brunan, 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 Brunan. Oui, oui. Alors, tu ne sais pas que Kachorchi, Ahmed, Jamal Kachorchi, avant Mohamed bin Salman, avant lui, il était un ami. Si tu prétends être ami, ça veut dire être bien avec l'Occident, l'Israël et tout ça. Tu sais qu'avant, une grande partie des gens, lui, il avait arrêté, étaient d'accord que l'Arabie Saoudite, officiellement, il a eu des relations avec, par exemple, Israël, y compris Kachorchi, Jamal Kachorchi, il y a ses écrits que tu peux lire actuellement, parce que c'était un journaliste, il était 100% contre l'Iran, la République islamique d'Iran, il était contre Hezbollah libanais, il était contre les Houthis, il était contre tous ces gens-là, il était pour rapprochement avec Israël, surtout, tu comprends ? C'est-à-dire, Kachorchi, avant Mohamed bin Salman, il était ce que tu désires d'être. Voilà. Je t'écoute, Alize. Écoutez, c'est très intéressant, très intéressant, vous dites que M. Kachorchi, enfin, au fond, partageait la vie du royaume et de l'héritier Mohamed bin Salman. Mais non, écoutez, monsieur, si vous savez, moi, je crois, personnellement, enfin, après, bon, je ne suis pas un dictateur, mais je crois que, je crois que quand on est citoyen d'un pays, on se doit d'un respect pour le monarque. Voilà. Je crois, c'est-à-dire que c'est du respect. Je crois qu'il y a un article dans la Constitution saoudienne qui s'appelle « Le crime de l'aide-majusté », qui fait que quand on est quelqu'un qui critique à outrance, et quand on, naturellement, on fait des critiques de base-oeuvre, où on le compare à un dictateur, voilà, voilà, donc je pense qu'il a comparé M. Mohamed bin Salman à beaucoup de choses, etc. Je pense que, bon, Mohamed bin Salman n'a pas apprécié que une personne le critique à ce point, et voulait avoir une explication face à face, parce que c'est bien de critiquer parfois par voie de médias, mais parfois on veut avoir une discussion face à face. Et d'après M. Abbassi, parce que vous, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, j'ai vu la formation de Reuters, donc le canal d'information, les faits, donc, ne sont absolument pas que les Saoudiens ont tué la personne, ce n'est pas du tout ça. D'après les informations que j'ai, ce serait plutôt le fait que M. Khashoggi a crié au sein de l'ambassade parce que les Saoudiens voulaient le prendre et l'emmener de force en Arabie Saoudite. Donc il devait s'expliquer devant le roi, enfin devant le prince héritier, de son attitude, de pourquoi il est critiqué autant, etc. Et naturellement, ça a dégénéré et il y a eu une bastonnade qui a dégénéré. Bon, voilà, c'est ça la version. Je vous assure M. Abbassi, j'y crois fermement, j'en suis persuadé. Maintenant, je vous dis juste que voilà, après c'est un équilibre de pouvoir, que dans certains pays, il faut parfois se taire sur certains comportements. Je pense que ça fait partie également du respect qu'on doit avoir au monarque, notamment quand on habite en Arabie Saoudite. Bon, après ça, je sais que ça peut être contesté, c'est contestable, mais pour moi, il doit avoir un respect, un respect du prince héritier et de la famille royale quand on est dans un pays, voilà. Quand on est dans un pays, on doit avoir un respect, ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas. On peut critiquer, mais on doit avoir un respect. Je pense que ce respect-là, M. Kachogui ne l'avait pas. Deuxième point, donc voilà. Mais non, avant de la deuxième fois, tu sais, Bruno, je veux rajouter, je veux rajouter, voilà. Quelque chose comme quoi c'est possible, parce que Mohamed Ben Salman, actuellement, il a beaucoup d'ennemis, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Autour de lui, c'est sans aucun doute, on peut dire, on peut dire que lui, il n'est pas tellement con et imbécile d'ordonner de tuer quelqu'un en Istanbul, parce qu'il savait très très bien qu'il savait tourner contre lui. Je crois que l'assassinat, ce que tu viens de dire en plus, je veux confirmer, c'est correct. Moi aussi, j'ai entendu qu'il y avait des, il criait, il criait, parce qu'au départ, on voulait le ramener en Arabie Saoudie, mais après on l'a tué, quand il a résisté, on l'a tué. Mais je crois que cet assassinat, c'était fait exactement contre Mohamed Ben Salman. Puisque Mohamed Ben Salman, c'est un type qui pense sans pousseur européen. Mohamed Ben Salman, c'est quelqu'un que plusieurs fois, plusieurs fois même, il a parlé avec le guide iranien, par les médias, pas directeurs. Il a dit, l'islam, vous voulez l'islam, garde-le, moi je ne veux pas de ça, nous on ne veut pas de ça, on va vivre. On va voir des casinos, on va voir des discothèques, on va voir, on va chanter, on va danser. Il a dit ça, il a dit ça. Et plusieurs d'autres fois, il a dit, moi, je veux retourner mon pays à l'époque de Shah d'Iran. A l'époque de Shah d'Iran, c'était peut-être... Alors, quand il dit ça, quand il fait certains actes, imaginez-vous que même les gens qui sont autour de lui, ils deviennent contre lui, même peut-être son garde-coeur, que c'est un religieux, parce que tous ces gens-là sont religieux, tous les gens-là, comme tu viens de dire, ignorants. Les ignorants, tout juste, sont des intégristes. Alors, ils ont fait ça, ils ont tué ça, ils n'ont pas pensé que ça va jouer contre lui, mais ils n'ont pas tellement con d'ordonner de le tuer, parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Il y avait... On voulait le ramener, il n'a pas venu, on l'a tué, après on a coupé un morceau. C'est-à-dire, ça aussi, ça peut être un accident contre Mohamed Ben Salmane. Concernant ce qui est Mohamed Ben Salmane, il est progressif, anti-islam politique, anti-certaines idées fanatiques, on doit le dire, surtout, je ne sais pas, Bruno, Pierre et mes amis qui vont m'écouter, vous avez entendu ça ou non, je ne l'ai pas dit, au départ de mon émission, je voulais vous dire. Il a un copain, Mohamed Ben Salmane, il s'appelle Turki Addaqil. Turki Addaqil, il est patron de la chaîne Al-Arabie. Al-Arabie, c'est une chaîne internationale, de l'information, en langue arabe, et en anglais aussi, il y en a, etc. Alors Turki Addaqil, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière ? Ce que tu viens de dire, Bruno, c'était une partie de ses propos. Il a dit, les Américains, ils vont nous embêter, Trump, il va m'embêter, parce que Trump, déjà, plusieurs fois, il a dit, si on laisse l'Arabie saoudite, il va être disparu dans 15 jours, 20 jours, etc. Il a dit des choses comme ça. Et ces gens-là, là-bas, ils l'écoutent, ils l'entendent, voilà. Il a dit, Turki Addaqil, il a dit, voilà, l'Amérique, qu'est-ce qu'il veut ? Il va nous embêter ? Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller vers l'Iran, on va faire des accords avec l'Iran, on va aller vers Hezbollah libanais, on va faire des accords avec Hezbollah libanais, nous, on va finir la guerre à Yémen, on va donner le pouvoir à Haufi, ok, mais dans tous ces issues, et on va monter, ça aussi, il a dit, le pétrole va arriver à 100 dollars, à 200 dollars, à 200 dollars le pétrole va arriver, c'est ça qui trempe le vœu, c'est-à-dire ces porte-parole de Mohamed bin Sultan qui parle, Turki Addaqil, quand vous cherchez le nom de Turki Addaqil, patron d'Arabie, un copain de même famille que Mohamed bin Salman, vous pouvez constater que ces propos-là s'étaient lancés par Turki Addaqil comme porte-parole d'héritier d'Arabie Saoudi, c'est-à-dire c'était une menace assez forte, après cette histoire de Jamal Khashoggi, bien sûr, et c'est pour ça qu'après ça, Trump, il a dit, ah, ok, les explications sont satisfaisantes, mais les autres n'ont pas accepté, les autres n'ont pas accepté, puisque cette menace, actuellement, je veux vous dire, le monde entier est avec l'Iran, la République islamique Iran, malheureusement,